C'est pas du tout long, c'est pas l'anxiété. Mais vous avez été anxieuse quand même entre temps, depuis ? Bon, je peux m'inquiéter, mais pas l'anxiété quand même. Bon, allez, on va en parler aujourd'hui alors. Peut-être que c'est proche. On verra avec le docteur Lari, ansiété, inquiétude. Docteur, bonjour. Bonjour, Santa Pénière, mon commandant 10 ans. C'est le nom de respect. Le respect que je vous renvoie aussi. Et tous ceux qui nous regardent ce matin, et à la réalisation. Merci. Encore au Néo. Bonjour. Ah, à la réalisation, il y a le R et le V. Ils sont là. Enfin, disons, le R est à la réalisation. Sans oublier. Et le V, le V, presse sur les boutons. Il a plus trop sur les boutons. Rouge. Mais je préfère souvent le V. Mais souvent, il a plus sur le jaune. Ils disent entre le vert et le rouge. Tu n'en dis pas plus. Docteur, aujourd'hui, Sandra a évoqué justement l'anxiété. Nous ne sommes pas anxieux. Mais déjà, c'est quoi l'anxiété ? Parce que certains nous disent, il ne faut pas être trop anxieux. Un homme-saint, c'est un malade, il s'ignore. Vous dites, nous ne sommes pas anxieux. C'est possible, moi. Attendez, vous dites une chose, vous dites son contraire. Mais c'est ça, la femme. Non, moi, je l'ai dit, mais vous confirmez. Je confirme. Vous dites, nous ne sommes pas anxieux. Je pense pas anxieux. Ça, c'est la confirmation. Je pense pas anxieux. Là, maintenant, c'est bon. Je ne pense pas. Bon, d'accord. Très bien. Comme ça, le diagnostic sera établi. Ah, et le V arrive. Oui, ça, c'est vrai. Et le V arriva. Le V arriva. C'est ça ou c'est pas ça, docteur ? C'est pas ça. Sandra, s'il vous plaît. Vous êtes anxieux. Vous suis anxieux ? Oui, oui, depuis que Chantal est partie. Docteur, c'est quoi l'ancienneté ? Parce qu'elle dit que moi, je suis anxieux. Est-ce que vous pensez que moi, je suis anxieux, docteur ? Mon commandant, la question que je voulais poser à tous ceux qui nous regardent ce matin, pour pouvoir introduire, bien évidemment, de quoi avons-nous peur ? De qui avons-nous peur ? C'est ça. Pourquoi avons-nous peur ? Pour être anxieux. Pour être anxieux. Voilà autant de questions qu'il faut se poser. À un moment donné, le lundi me mettait un peu anxieux. Ah bon ? Parce qu'on attrapait la lundiose facilement. Ah ok. C'est vrai. Pour ne pas dire que la rentrée scolaire, comment est-ce qu'on pourrait encore qualifier cela ? Oui, à ce moment, c'est une très bonne question. parce que les parents ont les nerfs à peau de flot. Ils sont anxieux. Oui, à peau de flot en ce moment. On s'inquiète pour la rentrée. Voilà justement le mot, l'inquiétude. L'inquiétude. Et ça s'accompagne avec ce qu'on appelle la peur. On sent une boule. Et ça peut devenir excessif. C'est une peur morbide. Bien évidemment, ça va jusqu'à ce qu'on appelle l'angoisse, parce que l'angoisse, il ne faut pas confondre l'angoisse et l'anxiété. Ça par contre, l'angoisse, je l'ai connu, j'ai dit. L'angoisse, c'est ponctuel. C'est une crise qui se revient là, et c'est fini. Par contre, l'anxiété, ça peut aller jusqu'à des mois, ainsi de suite. Donc, il s'agit bien évidemment d'inquiétude, des peurs, face à des situations de la vie. Bien évidemment, il y a plusieurs situations. Comme la rentrée scolaire. Comme le fait de vouloir perdre sa femme. Voilà, voilà. Comme le fait de n'avoir pas d'argent pour pouvoir rationner. On a peur que, qu'est-ce que cette femme va dire ? On est anxieux. On est anxieux. Autant de choses, il y a autant de choses. On a peur que ça en aille. Et ça aussi. C'est que ce n'était pas votre femme, si ce n'était pas parce que vous n'avez pas rationné. Ah bon ? Je pense à la femme. Mais voilà. Alors, il faut dire maintenant que tout le monde est conseillé. Pas l'anxiété. Tout le monde, même les enfants. Et ça, je voudrais vous dire une chose. Autant le nombre des enfants dans la rue aujourd'hui, autant le problème d'anxiété. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Parce que nous, au fait, nous allons y arriver. Quand on parlera des complications, des risques. D'accord. Pour comprendre pourquoi l'enfant est en su. Ok. D'accord. Alors, comment se manifeste l'anxiété en Dr Larry ? Voilà. Il faut dire que, comme nous le voyons à l'image là, c'est-à-dire, déjà commençons par les céphalèbes, vous vous arrêtez là. C'est-à-dire, ça coïnforme la tête. Alors, il y a la fatigue. Ah oui ? Voilà. Trouble de sommeil, on n'arrive pas à dormir. On n'arrive même plus à dormir. Ça, il faut le dire. C'est l'insomnie qui s'installe. Alors, il faut dire que le cœur également. Est concerné. Est concerné. Ça va vite. Mon commandant, vous vous rendez compte que vous arrivez quelque part, je ne sais pas, et une manifestation aussi, quand Dieu, ce qu'on vous dit, mon commandant, c'est vous qui prenez le micro. On a besoin que vous dites un mot, ou bien lors d'un témoignage, on vous surprend. Vous savez ce qui se produit à l'instant ? Oui, j'ai vécu ça. Mais voilà. Avant, je n'étais même pas venu pour prendre le micro. Moi, je suis invité pour être là. Voilà. Et Sandra, puisque vous êtes là. Ça, c'était Sandra. Voilà. Sandra, puisque vous êtes là. Sandra. Sandra, prenez le micro. Voilà. Et Sandra, non, mais je n'ai pas... Le micro est déjà là. Elle est déjà là. Elle fait ça. Voilà. C'est ça, c'est la peur. C'est l'inquiétude, l'anxiété. En gros, c'est ça. Mais d'autres, qu'est-ce qui peut, en dehors de ce que vous avez dit, qu'est-ce qui peut provoquer directement l'anxiété ? On a compris que, bon, il y a des situations auxquelles on a du mal à faire face. Mais qu'est-ce qui peut directement provoquer l'anxiété ? Il faut dire qu'en un seul mot, je vous l'ai dit, une menace. Une menace. Un garçon qui menace de quitter une fille, une fille qui menace de quitter un garçon. Voilà, autant de choses. C'est-à-dire qu'il faut résumer ça comme ça. Menace. Ah oui, une menace. Voilà. C'est le toit qui va peut-être tomber parce qu'il y a des trous, ça commence à sur un terrain. À un moment donné, on se dit, ah, peut-être de toi, la tombe-là. Elle peut être poncheuse, c'est une menace, ou elle peut être vécue. Comme, je vous l'ai dit, des filles, des jeunes filles qui ont été violées. C'est également. Ah, ça c'est quelque chose. Voilà, mais maintenant, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent, justement, favoriser cette menace-là à pouvoir s'installer, notamment. D'accord. D'accord. Mais alors, on a déjà expliqué, hein, ce qui, comment ça se manifeste, qu'est-ce qui peut provoquer. Alors, si on évoquait les facteurs de risque, docteur Larry. Voilà. C'est vrai que, toujours à l'introduction, nous parlons des facteurs et différents facteurs. Des facteurs, il y en a plusieurs, ça, il faut le dire ainsi. Le stress, déjà, c'est un facteur de risque, notamment, c'est-à-dire, le divorce. Un divorce peut être un facteur de risque. Je ne voudrais pas dire aussi, il y a le stress du mariage, mon commandant. Oui, le stress, la peur de se lancer comme ça, dans un truc, et après, voit que la fille vous piégeait depuis le début. Ben voilà. Vous êtes déjà embarqué. C'est également, il y a aussi des problèmes professionnels. Ah, des problèmes professionnels, la peur de ne pas trouver le boulot. Le boulot, le boulot également, même le fait de le perdre. Et voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'au Cameroun, permettez que je le dise, parce que je suis au Cameroun, on forme plus, excusez-moi de le dire, plus des diplômés que des intellectuels. Ça, c'est important de le dire. Alors, du coup, quand vous voyez des gens qui disent, CV, il a un background, il a tout ça, c'est une panoplie de papiers et tout, là, voilà, qui se présente à un entretien, il a peur. Il a un cieux. Il a un cieux. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas. Et quand bien même, il passe par ce qu'on appelle voie de contenuement, on le prend dans l'entreprise, il n'est pas à même de pouvoir refléter tous ces cas, je vous l'ai dit, tous ces diplômes dont il a briné. Donc, vous voyez, c'est ce que j'appelle professionnels, il y en a. Il y a des gens aujourd'hui qui occupent des postes, je ne vous devais pas dire, qui n'étaient pas à leur place. Oui, on peut le dire, ça c'est clair. Ils sont arrivés, les parachutés. Voilà, justement. Ils sont là pour déranger ceux-mêmes qui les méritaient. C'est pas le bleu bleu au fait, mais les gars, ils se retrouvent là-dedans, ils souffrent de la merde. Je prononce vraiment le mot merde, mais là, dans ce cas, je le dis. Donc, il y a autant de facteurs comme ça, comme je le disais également, il y a des enfants, la peur, c'est-à-dire, je voudrais m'adresser surtout à ces parents-là qui règlent les problèmes de couple devant les enfants. C'est pas bien. C'est pas bien. Ces enfants également peuvent entrer dans l'anxiété et commencent à développer des choses pas bien. Ça, c'est important. Donc, voilà autant de facteurs. Très heureux de vous entendre parler de tout ça et juste une petite parenthèse pour dire que l'instant que nous sommes en train de passer en ce moment est un instant qui est très suivi. D'ailleurs, il y a des témoignages. J'ai une pensée pour Olivier qui nous regarde du côté de Bépanda. Il y a aussi Bob Francky qui nous regarde et qui aime particulièrement cette partie de l'émission parce que ça lui permet de, ça leur permet, si je peux dire, de se retrouver véritablement. Donc, on salue tous ceux qui sont en train de regarder, tous ceux qui regardent l'émission entièrement. Docteur Arié, là, c'est vrai, mais ça reste à notre compagnie. Docteur, je referme cette parenthèse pour revenir un petit peu sur quand est-ce que cette anxiété devient une gangrène, quand ça devient une maladie. Oui, ça c'est important. Ça, il faut le dire déjà, c'est des gens, c'est-à-dire, c'est quand on n'arrive plus à se contrôler. La nervosité s'installe. C'est-à-dire, vous savez, quand on est en cieux, on cherche à esquiver. On cherche à éviter. Il y a ce qu'on appelle l'évitement. À fuir. Vous n'avez pas dit fuit. Vous imaginez avec le micro, là, si vous avez une possibilité, s'il y avait une toilette quelque part, vous direz, je vais uriner. Et ça, vous prenez la tangente, comme on le dit. Voilà. Donc, quand ça devient incontrôlable, c'est-à-dire, tout ce que vous faites est négatif, ça devient une pathologie. Et là, c'est très grave. D'accord. Alors, le diagnostic, qu'en est-il ? Voilà. Le diagnostic, en effet, c'est des gens qui se plaignent de quelque chose qu'ils n'arrivent plus à supporter, comme on le disait. Mais par contre, il faut bien le préciser que ces personnes qui se plaignent des soucis, qui ont des soucis, qui n'arrivent plus à contrôler, c'est que ça accompagne des symptômes dont nous avons énumérés tout à l'heure. Parce qu'il ne nous faudra pas confondre, surtout. C'est-à-dire, mal de tête, vous avez mal, vous êtes fatigué, vous n'arrivez plus à dormir, vous êtes stressé, autant de choses. Et que vous plaignez d'une situation que vous n'arrivez pas et qui perdue. Voilà comment le diagnostic est fait. Parfois, il faut payer le loyer. C'est ça. Il faut payer le loyer. Maman est malade. Papa est malade. Il n'y a que de deuil. L'agent du caburant. On n'a pas son agent du caburant pour la voiture. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'on va encore penser de moi ? Que je roule, que je sois à pied ce matin, c'est autant de choses. Est-ce qu'il y a des risques ? Oui, des risques, il y en a plusieurs. Ça, je vous l'ai dit que comme premier risque déjà, c'est que ça nous entraîne dans ce qu'on appelle la dépression. On n'a plus d'intérêt pour quelque chose. Et quand on déprime, c'est dangereux. Je le disais aussi à l'introduction tout à l'heure, le cœur souffre. Notamment, il faut dire que les maladies cardiaques peuvent s'installer. L'hypertension peut s'installer. Les gens seront surpris que je dise ce matin que même le diabète. L'anxiété ne peut pas croire que le diabète. Bien évidemment. Trouble hormonal. Il faut comprendre que c'est un trouble hormonal qui s'installe pratiquement. C'est-à-dire, la communication, ce qu'on appelle une communication intercellulée, il y a dysfonctionnement. Mais docteur, est-ce qu'il y a un moyen d'éviter ça ? Bien sûr. De contourner le truc quand ça vous attrape, que vous trouvez une nouvelle solution pour vous en sortir très vite ? C'est vrai déjà que pour pouvoir contourner, ça c'est important, c'est d'accepter, c'est-à-dire, ce qu'on est. Je ne suis pas pasteur, je pratique, ça il faut le dire. C'est d'accepter de croire en Dieu. Permettez-moi de le dire ainsi. Accepter ce qu'on est, croire en Dieu, expliquez-nous. Je veux dire, croire en Dieu, accepter ce qu'on est, n'est pas vouloir changer le monde. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent changer le monde. Le temps ne nous appartient pas, mon commandant. C'est cela que le monde avait changé bien. Le temps ne nous appartient pas, le temps ne nous appartient pas. J'aime si bien le dire. Le temps appartient à Dieu. Il y a un créateur. Permettez-moi encore de le dire, d'insister là-dessus. Il y a un créateur. Et ça je le dis pourquoi ? Parce que dans le traitement, en principe, on va vous parler de l'aspect psychologique. Vous, un scientifique, en face de moi, vous me dites que la solution pour ce cas, c'est de se tourner vers Dieu. De se tourner. C'est vrai que quelqu'un d'autre me dit... Qui Bouddha. Bouddha ou après ? Quel Dieu ? Bouddha. La foi. Parce que Bouddha, bon. On va dire plus simplement la foi. Parce que ce soit fait pour l'issue. Voilà, parce que là, je ne vous déplace pas. Le créateur. Le créateur. Le Dieu. Celui qui nous a créés. Celui qui vous a créés. Certains vont se tourner peut-être vers des ancêtres ou bien, je ne sais pas, aller faire des rites. Les animistes, oui. Voilà, autant de choses. Mais moi, je parle du créateur. Merci Sandra Pénière. Donc ça, c'est important. Les risques, il y en a. Et non. Les risques sont énormes. Vous voyez, il y a aujourd'hui des gens qui se jettent dans la cigarette. Ce n'est pas parce qu'ils ont aimé. C'est les risques, justement, de l'anxiété. Ils vont plus loin. C'est-à-dire qu'ils traversent le pont. Ils prennent ce qu'on appelle le grand frère de la cigarette. Toujours pour vaincre l'anxiété. Toujours pour vaincre l'anxiété. Est-ce qu'ils arrivent à le faire ? Non. Quelqu'un m'a dit un jour que le soir, quand je prends mes deux billets, je suis bien. Cette femme-là va beau chanter, tout ce qui chante les enfants, ça, c'est une entreprise. Je suis bien. Et je lui ai dit, monsieur, je voulais contrôler. Faites-moi, donnez-moi vos paramètres. Dès comme ça, on en connaît. Je voulais connaître vos paramètres. Prenez vos paramètres pour une semaine et communiquez-moi. Et justement, quand ils me communiquent, 15 heures de tension. Parfois, c'est 16, parfois, c'est 14. C'est dans de six. Et là, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de faire déjà l'hypertension. Donc, je rencontrais une fille qui boit si bien. Non. Si bien, peut-être, c'est petite. Moi, j'en ai rencontré celle qui boit une casier. Il y en a. Donc, voilà autant des risques. On se jette. Alors, comme quelqu'un le disait, quel qu'en soit ce que vous allez faire. Oui. Ce monsieur, il boit, il boit. On dit, les sous-sous encore arrivent déjà à nager. Ça veut dire, le lendemain, les mêmes problèmes vont vous. Vous trouvez. Il va encore commander une. Il va encore commander une. Et il va vers la pète. Et il va vers ce qu'on appelle aujourd'hui, l'ultime, c'est quoi ? Le suicide. S'il ne passe pas par la siropse. S'il ne passe pas, justement. Voilà. C'est terrible. Tabaque, alcool, dangereux. Pour noyer les sous-sous. Les sous-sous, on ne les noie même déjà pas. Il faut le dire. Mais c'est ce qu'ils disent. Mais c'est ce qu'ils disent. On tient un coup pour noyer les sous-sous. On ne les juge pas parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'ils veulent forcément... Non, c'est parce qu'il ne laisse pas l'expression pour le dire. Il faut les comprendre. Pas l'expression pour le dire. Parce que quand vous n'arrivez pas à comprendre un enfant qui, d'emblèche, à la rentrée, était content pour aller à l'école, dans un mois, deux mois, il commence à dire que je ne vais plus à l'école. Il y a un problème. C'est ça qu'on prend. C'est ça qu'on communique avec l'enfant. Donc, ce n'est pas de la faute des enfants parce qu'il y a des enfants aujourd'hui qui sont dans la rue justement parce qu'il y a un problème de communication. Il y a un manque de communication. Ces enfants ont été en cieux. Malheureusement, personne ne peut les accompagner. D'accord. Mais est-ce qu'il y a de l'espoir quand même, mon commandant ? Est-ce qu'il y a de l'espoir, docteur ? Est-ce qu'il y a des traitements ? Et quels sont les aliments pour sortir rapidement qu'on peut prendre ? Voilà. Parlant de l'espoir, l'espoir y est. Mais il faut dire que le traitement est beaucoup plus psychothérapie. Quand je parle de psychothérapie, bien évidemment, il faut rencontrer un psychiatre pour ne pas confondre avec un psychologue. C'est-à-dire que c'est vrai que les deux, vous en avez besoin. Mais c'est beaucoup plus ça. C'est beaucoup plus ça que médicamenteux. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Donc, sachez-le, au lieu de vous jeter dans les médicaments et autres, sachez que vous avez besoin de rencontrer un psychiatre. Aussi un psychologue, bien évidemment. Ça, c'est important pour vous. Alors, en ce qui concerne les aliments, notamment, il faut dire qu'il y a des aliments qui vont permettre d'entretenir. Bien évidemment, parce qu'on parle de l'anxiété, l'organe beaucoup plus qui est mis en cause ici, c'est le cerveau. Il faut entretenir le cerveau. Ça, c'est important de le savoir. Et pour entretenir le cerveau, bien évidemment, nous avons des aliments comme la banane, mon commandant. La banane, par exemple. La banane, par exemple. Ça, c'est bon. Et il faut dire également qu'on a besoin... J'ai mangé deux bananes hier soir, offertes par Sandra Péniel. Très mieux. Alors, il faut dire aussi qu'on a besoin, notamment, des fruits secs. Ah, des fruits secs. Des fruits secs. Comme, à l'instant de... Les dattes. Oui, les dattes. Les raisins. Le raisin. Les noix. Les amantes. Oui. Ça, c'est important. Et, bien évidemment, des aliments riches en oméga 3. Je voulais parler ici des poissons. Du bon poisson. Le maquero. Qui, d'emblée, avant, c'était conseillé pour des pauvres. Un kilo à 1600, 1500. Voilà. Donc, voilà. Auton, sardines frais, morue, saumon. Voilà autant de poissons qu'il faut manger. Et manger beaucoup des oeufs. Voilà. Les oeufs. Voilà. Ah, on a dit à trois poules. Ça va ? C'est bon. Merci. On a dit trois poules. Un grand corquichote à 4h30. Docteur, c'est très capital ce que vous dites. Et c'est formidable parce que ça nous éclaire beaucoup. Vous avez parlé d'aliments, les fruits secs. J'aime beaucoup. Il nous faut ça dans la besace. Des fruits secs. Très, très important. On a parlé d'amandes. On a parlé de noix, de dates. Que de beaux fruits quand même. Vous n'aimez pas les dates, vous ? Docteur, vraiment, merci du fond du corps. Peut-être une dernière chose, avant de vous laisser repartir. Ce que j'ai dit au début, comme on sait, c'est justement de qui avons peur ? De quoi avons-nous peur ? Pourquoi avons-nous peur ? Je crois que j'ai l'habitude de dire que pourquoi avoir peur de celui qui ne peut tuer le corps et qui ne peut tuer l'âme ? Ça veut dire retournez vers votre Préateur et prenez la vie telle qu'elle est. Ça nous donne envie de chanter une cantique, quelque chose comme ça. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêts à nous défendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos joutes de chaque jour. Et allez, la fin, là. Oui, fidèle à ses exigences. Fidèle à ses exigences. Il est riche en bonté. Il est riche. Oh là là, Sandra. Merci encore. Docteur, merci. Merci pour tout. Et on salue toutes les personnes qui vous attendent en ce moment. Merci bien. Docteur, est-ce qu'on peut faire du smoothie quand même ? Du lait, de la banane ? Oui, pourquoi pas ? D'accord. C'est conseil, c'est bon. Plus d'énergie, le cerveau a besoin de plus d'énergie. D'accord. S'il y a un organe qui a plus besoin du glucose sur le cerveau. Vous m'avez déjà donné de la banane mu. Je vais y associer du lait. Alors moi, je vous donnerai une médaille. D'accord. Bonne journée, docteur. Merci bien. Vous répondez à deux numéros de téléphone. Non, 699-64-5759. 675-92-47-91. Merci encore, docteur. Et santé vous salue ce matin. On se reparlera demain s'il plaît.